Salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est dimanche et ça veut dire tp serveur linux épisode 9 déjà déjà que le temps passe vite n'est ce pas vous êtes déjà sept c'est chouette ça j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal bien 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 alors c'est un épisode un peu spécial puisque généralement sur ces sur ces épisodes de tp serveurs linux qui à la base ont démarré comme comment dire comme entre guillemets support de cours rattrapage de cours quelque part pour pour des pour des cours que j'avais donné dans une école hop là hop alors avec le micro plus près sera peut-être mieux je vais peut-être monter aussi un peu le son à ce niveau là et baisser l'audio du bureau hop est ce que c'est mieux comme ça au niveau du son ou est ce que j'essaye de monter le le son du micro je vais alors je regarder tout de suite des fois que non c'est bon j'ai le comment dire le le micro est branché le micro est au bon endroit hop là j'espère que c'est mieux manon tu me diras alors où est ce que j'en étais moi je suis tout perturbationné donc à la base oui cette série de vidéos avait commencé plutôt en mode contenu supplémentaire supplémentaire enfin supplémentaire contenu complémentaire à un cours pouvoir de pouvoir justement voir une sorte de corriger des tp que j'avais donné et et puis ben et puis ben ça a continué ça a continué et sur sur le contenu que j'avais que j'avais envisagé à la base salut à toi boubou du 40 et 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 en plus ce qui s'est passé lors de lors du la vidéo de la semaine dernière qui était sur docker et ben il ya eu beaucoup de retours qui avaient envie de voir des trucs en particulier et et du coup et du coup je me suis dit que ben un deuxième épisode sur docker qui était peut-être pas forcément ce que j'avais prévu à la base pourrait pourrait en intéresser pas mal salut à toi claude p bienvenue donc l'idée l'idée ce soir donc c'est de faire une deuxième partie sur sur docker donc j'ai rajouté deux j'ai rajouté deux étapes au tp que j'avais donc démarré la semaine dernière et je vais vous proposer qu'on regarde ensemble ces deux nouvelles étapes et si jamais on a du temps après on pourra peut-être pour une fois sortir un peu des sentiers battus et et faire joujou et pourquoi pas essayer d'autres trucs peut-être un petit peu plus un petit peu plus comment dire un peu moins scripté fin scripté un peu moins scénarisée entre guillemets pour pour voir un peu pour continuer à manipé ensemble autour autour de docker alors je préfère je préfère aussi préciser je l'avais peut-être pas forcément précisé lors de la de la de la vidéo précédente mais je ne suis en rien un expert docker donc l'idée c'est plus aujourd'hui de voir les trucs de base et la partie qu'on va voir aujourd'hui sur cette deuxième partie sur docker à mon sens fait partie fait partie des bases voili voilou donc et ben on va passer sur cette cette image là cette cette vue là où j'ai donc la machine qui sert qui sert au tp on va aller tout de suite démarrer nos machines virtuelles dans un premier de toute façon je vais l'utiliser juste celle ci donc on va aller on va démarrer juste celle là hop salut à toi je l'adore oh pas vraiment pas vraiment passer sur ubuntu c'est c'est une machine plus pour pour le tp il y a toujours une fedora pour pour le stream t'inquiète pas où on étage moi oui navigateur web alors effectivement je l'avais pas précisé mais effectivement pas de sujet politique ce soir hop alors il se lance le firefox il est en train de se lancer ok alors je vais en profiter pour hop mettre ça ici comme ça et ensuite hop comme ça ce sera fait voilà alors toujours pas de si il est lancé ok alors on va se faire par précaution on va s'en refaire plusieurs hop on va essayer de faire ça vite alors je sais que j'avais j'avais fini par les automatiser sur hop sur sur fedora il faudrait que j'aille le copier sur ubuntu pour pouvoir aller plus vite parce que j'ai l'impression que c'est c'est un peu une perte de temps de refaire ça hop là et on va faire le quatrième hop et et voilà bien une fois qu'on est là on va se connecter sur notre machine serveur 13 et puis on va passer route alors le principe le but de le principe du tp pour aujourd'hui et ça va être de de continuer nos aventures de avec docker de la semaine dernière et quand firefox aura bien dénié se lancer je pourrais vous en parler un peu plus l'idée c'est donc de d'itérer par rapport à ce qui a été fait la semaine dernière où on avait vu un peu les bases des conteneurs docker on avait même créé un conteneur un peu personnalisé et un sujet qui avait été beaucoup beaucoup réclamé par certains c'était de gérer le stockage de façon permanente et donc c'est le sujet de ce soir hop là alors tp debian hop et tp numéro 14 hop alors normalement pour ce tp là j'ai pas de contenu additionnel que j'ai que j'ai rajouté donc on va pouvoir hop on va pouvoir ne pas avoir besoin de d'aller mettre à jour le dépôt sur la machine toujours est il que si jamais vous voulez le vous voulez le mettre à jour quand vous êtes dans vos dans vos documents hop très simple un guide pool moins r hop et si jamais vous l'avez déjà récupéré bah vous voulez le récupérer pour la première fois vous pouvez le récupérer soit depuis depuis la page bah tiens d'ailleurs je vais en profiter pour vous mettre l'url du tp comme ça au moins hop vous l'aurez hop ici et bien entendu comme d'habitude je la mets dans mon serveur discord dont vous trouverez le lien comme par hasard par là bien alors je crois qu'on est prêt on a plus qu'à donc vous vous souvenez on a hop je vais revenir ici alors les variables d'environnement je l'ai pas j'ai pas abordé le sujet donc si ça se trouve Claude tu t'apprendras peut-être rien mais c'est pas grave j'espère que tu passerais un bon moment quand même donc là je suis route sur ma machine et puis on on avait vu des choses quand on avait fait du docker la semaine dernière on avait vu on avait vu on avait fait quelques petits trucs sympas euh j'ai fait un petit docker ps euh non ps moins r hop là qu'est-ce qu'on avait eu il était passé où le hop ouais c'est celui-là le cours linux euh si je refais un petit run un history pipe run on avait fait celui-là qui avait été assez sympa hop donc je l'avais lancé et puis on était venu ici on avait fait euh 192 tototoc 113 hop et puis euh welcome to nginx euh qu'est-ce qu'on avait mis parce qu'on avait fait un apache on avait fait un apache on avait fait un apache on avait fait un apache je crois qu'on l'avait river se proxifier hein de toute façon si je fais un 2.8080 hey un nouveau follow merci pour le follow pop off merci beaucoup euh on l'avait fait en 8080 oh ah oui bah voilà on avait réussi à mettre mon euh le contenu de ma euh comment dire de ma page de ma page d'accueil euh accessible euh accessible euh comme ça dans le conteneur et euh par contre je crois qu'on avait voulu vérifier si hop non pas dans les modules hop dans le site available hop ah on l'avait peut-être fait sur un serveur 13 non ? hop ouais on l'avait fait sur serveur 13 hop donc si je faisais un serveur 13 .example.com hop hop j'avais la même chose alors que là pourtant c'est du nginx qui reverse proxy vers euh vers le conteneur apache voilà si ça peut donner envie à certains d'aller voir la vidéo de la semaine dernière qui est toujours dispo dans les euh dans les replays bah profitez bref donc on avait euh bah je vais couper le conteneur d'ailleurs parce qu'il sert pas à grand chose euh hop docker ps et docker hop docker kill hop l'occasion de revoir les commandes de la semaine dernière hop là voilà donc je suis sur ma machine et je suis route hop hop et euh on va passer à l'étape 5 oui tout à fait Manon on avait récupéré une image de base on avait installé on avait comité ce dont on avait besoin euh jusqu'à maintenant euh nos euh nos conteneurs d'ailleurs c'était des mouchoirs à usage unique c'est euh on s'en sert et puis après on les jette c'est un peu dommage et puis euh bah ça pose quelques difficultés d'abord euh qu'est-ce qui se passe bah vous avez vu que là on avait lancé un conteneur avec un apache mais peut-être qu'à un moment euh le serveur apache on va vouloir modifier sa conf ou alors euh vous avez pu voir que j'avais mis un site web d'exemple et ben euh à un moment on veut peut-être mettre à jour ce site web d'exemple donc euh on va on va vouloir faire des modifs et puis euh quid aussi des euh des journaux d'accès quid des logs c'est pas écolo il faut les recycler poubelle jaune bah oui mais il n'empêche que euh il n'empêche que poubelle jaune ou euh ou poubelle euh ou poubelle marron euh on les jette quand même hein nos conteneurs hop là pardon euh les bonnes pratiques voudraient que tu ajoutes ton user dans le groupe de coeur pour ne pas utiliser le compte root euh tout à fait euh je l'adore euh c'est un sujet qu'on verra sur le le prochain la prochaine thématique notamment et aussi l'utilisation de euh euh l'utilisation d'autres choses euh comme comme sudou par exemple que je n'utilise pas jusqu'à maintenant dans le cadre de ctp euh est-ce que les dockers ils ont un root par défaut sans mot de passe bonne question euh ça peut euh ça peut se vérifier on pourra voir ça peut-être dans une euh dans un second temps mais toujours est-il que le problème que euh qu'on a dans l'immédiat c'est que euh on se retrouve en fait avec des des conteneurs qui ont une durée de vie potentiellement courte et euh et ces euh ces conteneurs bah leur stockage voilà il est euh il est temporaire il est éphémère et euh autant dans certains cas de figure on peut contourner euh euh ces euh ces difficultés euh autant il y a des fois c'est pas c'est pas toujours évident alors euh on a pu voir euh avec le euh avec le comment dire le euh le docker file qu'on avait fait j'en ai fait quoi de ce docker file ? hop home student je pense qu'il est là-dedans ouais il est là euh un petit peu de syntaxe hop voilà histoire d'avoir un une vague coloration syntaxique euh donc on a pu voir que ben quand on veut mettre à jour des choses non c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est pas celui-là hp docker ça va être celui-là voilà donc là euh on avait fait un on avait fait un on avait fait un guide clone on avait fait un rsync on avait lancé notre apache enfin on peut faire des choses euh on peut faire des choses euh pour limiter entre guillemets le besoin de ce stockage permanent parce que par exemple là euh euh avec mon docker file et ben euh si je veux mettre à jour le contenu de mon site web et ben je peux recréer un nouveau euh un nouveau conteneur potentiellement lui rajouter euh de la euh de la conf de la conf apache euh ou euh ou effectivement ben en faisant un guide clone de la dernière version du euh du repo et ben je automatiquement je mets à jour mon euh je mets à jour le contenu de mon euh euh de mon conteneur donc jusque là euh on a des euh on a des euh comment dire on a des des solutions on a des mesures de contournement tout à fait avec le docker file tu as la recette pour créer ton conteneur et à partir du moment où on peut le créer on peut le recréer avec des euh des paramètres à jour euh euh ceci ceci étant dit il y a quand même des cas de figure où euh où ça va être un petit peu plus difficile euh je prends par exemple les cas de de fichiers de logs euh même si on pourrait envisager dans l'absolu on a vu qu'on avait quand même quelques capacités de réseau avec docker alors j'irai pas les détailler dans dans le cadre de cette de cette vidéo il y aura peut-être moyen de faire des choses genre envoyer les logs à travers le réseau mais euh mais en fait on a euh on a quand même parfois des fichiers qu'on va créer euh et qu'on veut garder euh plus longtemps que la vie du conteneur et donc on peut créer euh on peut créer un stockage permanent euh pour euh pour euh pour nos conteneurs et euh et pouvoir ensuite monter ce stockage permanent dans notre conteneur pour pouvoir et ben euh pour pouvoir justement garder des données de façon permanente euh donc euh on va voir deux méthodes je vous laisserai juge de laquelle vous préférez laquelle est la plus à même d'être utilisé sur de la production je me permettrai pas de juger ni l'un ni l'autre euh donc sur serveur 13 je suis route euh je peux créer une arborescence on va la créer tout de suite d'ailleurs hop alors déjà je vais vérifier qu'elle n'existe pas on a rien euh mkdir moins p srv docker de mémoire et l'autre volume 01 slash volume 01 hop ensuite hop là ensuite ce qui va se passer c'est qu'on va créer c'est qu'on va créer un conteneur et on va le créer euh alors avant de créer le conteneur on va créer un fichier texte alors je vais utiliser nano hop on va appeler ce fichier texte hello.txt voilà et là dedans ben je peux mettre euh coucou ce que je peux même faire ce que je peux même faire voilà on va essayer d'être un petit peu un petit peu un petit peu drôle hein euh moins moins list coseille est-ce qu'on a coseille là dessus non euh apt update apt moins y install coseille hop voilà usr games coseille hop euh moins f blowfish et on fait euh vive docker hop non ah il a pas le blowfish file bon bah tant pis on va laisser on va laisser le truc de base hop voilà alors une fois qu'on a ça on va faire même même vive les conteneurs tiens hop et pipe petit moins a euh ouais non même pas d'outils moins a d'outils tout court et on va les faire dans euh slash srv docker volume 01 et low.txt voilà comme ça on a un truc marrant si je suis un petit cat de mon fichier euh de mon fichier là ça marche ok cool ensuite une fois que j'ai mon contenu et ben on va euh on va euh on va l'associer vive bah ouais vive les conteneurs c'est un pluriel donc le vive il est aussi au pluriel vive le libre euh vive à la fin il n'y a pas de nt par contre bah vive les conteneurs euh ouais à la fin c'est du pluriel alors ensuite on va lancer notre euh on va lancer notre euh euh notre conteneur alors on a le moins v pour le volume et srv docker volume 01 puis on va le monter dans euh slash media et on va reprendre on va reprendre un conteneur d'Ebian de base et puis on va lancer bin bash donc pour rappel hein le euh le le mot int permet d'être interactif et d'allouer le tty comme ça euh comme ça on peut euh on peut euh hop on peut l'avoir et voilà on a changé le prompt a changé je suis dans mon conteneur c'est plutôt chouette donc là on est dans le conteneur si je vais sur un autre terminal et puis que je me connecte sur un serveur 13 hop je suis hop et euh que je fais un docker euh docker ps moins non pas moins hop docker ps tout court voilà là il est là voilà il est là tout va bien alors en vrai en vrai les deux formes sont correctes le pluriel qui est correct est moins usité tout à fait et ça m'amuse ça m'amuse euh maintenant que euh maintenant qu'on a ça maintenant qu'on a ça on va vérifier que euh notre conteneur contient euh ce qu'on attend donc je vais faire un cat slash media slash hello.txt et vous avez vu j'ai même eu l'autocompletion de bash hein et j'ai euh mon petit euh mon petit cossail donc pour rappel là je suis dans le conteneur et euh dans srv docker volume 01 on avait bien la même chose donc c'est plutôt sympa toujours depuis le conteneur on peut aussi rajouter du contenu youpi voilà donc j'ai mon petit youpi à la fin et puis si jamais je reviens ici sur euh sur serveur 13 qui est pas dans le conteneur et que je fais un cat euh servei euh euh docker volume 01 hello.txt donc on a toujours euh euh la petite vache et le youpi donc jusque là tout va bien c'est cool donc on va quitter le euh euh le conteneur hop voilà docker ps y'a plus rien vous voyez euh rien dans les manches rien dans les poches euh et si je refais un cat eh ben on peut voir que euh euh le euh le contenu de mon hello.txt a survécu euh à euh à la disparition de mon conteneur rip conteneur tu veux voir les mains les mains elles sont là voilà donc une fois qu'on a fait ça et bien une fois qu'on a fait ça on va faire joujou maintenant cette fois-ci avec les droits sur le fichier hello.txt donc là mon hello.txt il appartient à root et puis il est en 644 le classique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit chown student je dis 2.student sur ça et puis on va faire un chmod 0 qu'est-ce qu'on pourrait faire 0.640 voilà ça je l'ai déjà fait voilà et donc là on a bien les droits qui ont changé sur mon fichier donc je suis à l'extérieur de mon conteneur et student student je reviens dans ce terminal là et puis on va relancer le conteneur ok voilà et maintenant on va aller regarder le fichier parce que la question qui est posée dans le TP c'est est-ce que les droits et le propriétaire du fichier sont conservés dans le conteneur et est-ce que ça se fait via les noms ou via les UID JID et ben regardons dans slash média et alors un truc qui est amusant le 0 c'est plus une habitude effectivement ça change rien mais en fait tu peux ensuite mettre le 1 je crois pour activer le bit SUID mais j'ai un trou de mémoire sur le fait qu'on utilise le bit SUID avec le 1 donc je me vérifie mais le 0 640 et le 640 c'est la même chose et tout à fait tout à fait Manon tu vois bien tu as bien vu 2000-2000 il connait pas les users et le groupe de l'host tout à fait parce que si je fais un ID student dans mon conteneur il dit no such user et ça montre bien que il l'a fait via et alors ce qui est amusant aussi c'est que ce que je peux faire maintenant je peux peut-être jeter un oeil dans les users non pas ce code pas ce WD pas ce WD si on utilise je sais pas moi ouais 3W data ça peut être marrant tiens si je fais un CHO 3W-data 2.3W-data dans slash media hello.txt donc bon il est toujours en 640 et là il a changé les droits à 3W data et comme l'utilisateur 3W data il existe aussi sur sur la machine qui héberge le conteneur et ben on a on a la correspondance qui est faite alors après à l'extérieur on peut rattacher ce numéro d'ID à un vrai user group pour sécuriser les deux côtés alors je pense que si tu veux ah si tu veux faire du mapping d'utilisateur j'ai pas creusé la question pour être honnête on peut utiliser un ID commun là c'est ce que je viens de faire tu vois que j'ai utilisé l'utilisateur 3W data qui est dispo sur les deux systèmes maintenant maintenant est-ce que est-ce que tu peux faire un mapping genre tel UID d'un côté correspond à tel UID de l'autre je ne sais pas mais attention parce que vu qu'il travaille avec les UID le fait est que si tu as un utilisateur comment dire d'un côté et un utilisateur de l'autre qui ont le même UID mais qui n'ont pas le même nom ça risque de se voir genre par exemple un truc amusant un truc amusant que j'avais cru voir ah non je ne l'ai pas ici je ne l'ai pas ici est-ce que je ne l'aurais pas souffé de rat par hasard je sais que ça sort un peu du un peu du truc mais hop on va revenir là ah non tiens je ne l'ai plus je ne l'ai plus il y avait une époque où l'ID du premier utilisateur qu'on crée sur un Mac qui du coup est l'ID je crois 501 donc sur un Mac OS correspondait à un ID d'utilisateur sur un autre système sur un autre système et hop et et du coup c'était assez marrant de voilà quand tu avais des fichiers qui appartenaient d'un côté et de l'autre c'était ça faisait des petites blagues bref bref voilà donc attention au mapping des utilisateurs parce que on peut se retrouver avec avec des blagues selon les les UID bien oui tout à fait le 3W data il est dispo si on installe un serveur web dans le cas de Debian effectivement le 3W data est utilisé par Apache et aussi par Nginx donc ça c'était notre première méthode on va aller quitter d'ailleurs tiens j'aurais peut-être plus précisé hop on va quitter notre conteneur non je crois que Tomcat utilise un autre utilisateur effectivement il va utiliser un autre utilisateur Tomcat parce que pour le coup Tomcat c'est un serveur d'application c'est pas juste un serveur web tu me diras Nginx et Apache savent aussi faire reverse proxy par exemple donc ils sont un peu plus qu'un serveur web mais alors deuxième méthode deuxième méthode stockage permanent méthode 2 donc toujours sur serveur 13 on va aller créer notre notre volume créé salut McCall bienvenue on va créer un volume avec une commande qui est docker volume create et hop on va faire ça voilà et on ne te dirait rien il dit oh vous faites ce que vous voulez en plus McCall il est aussi genre sur les streams des milles non tu regardes les streams des milles aussi McCall non donc bon euh ah il y a surtout Shmodo chez Yves d'accord monsieur monsieur est comment dire monsieur est gradé oui tu es occuménique bravo bravo c'est pas un mot qu'on lit et qu'on entend tous les jours donc bravo bravo pour le vocabulaire euh après après que les choses soient très claires il n'y a pas vraiment de compétition Yves et Emile ont tout mon respect euh tu ne suis pas sûr de l'avoir bien écrit ah euh oh je l'aurais écrit comme ça euh éventuellement peut-être le E et le O attaché enfin le O et le E attaché euh mais euh mais étant donné la galère que c'est d'attacher les lettres comme ça sur un sur les claviers euh je te euh je te euh je ne t'en tiens pas rigueur bref euh où en étais-je moi oui donc on crée un volume avec cette commande là vous vous rappelez que tout à l'heure on avait juste créé une arborescence et on l'avait montée directement en tant que tel là on crée un volume et maintenant ce volume on va aussi l'inspecter on peut regarder ça on peut faire docker volume euh hop volume tiens j'ai pas d'autocomplétion ce serait marrant de voir s'il y avait un badge complétion pour docker à l'occasion euh pas create inspect hop hop et on va inspecter notre gadget euh et là ce qui a été assez intéressant c'est qu'on a des choses on a on a un creative hat on a un truc de driver alors pour l'anecdote euh notre cette histoire de driver euh permet de euh de faire pas mal de choses assez poussées euh alors ça sort du cadre de de ce TP euh donc je vais pas je vais pas genre vous montrer comment utiliser d'autres drivers qui permettent par exemple de limiter la taille du volume parce que là on a pas vraiment de limite sur la taille du volume euh je vous laisse ça en en exercice de recherche si jamais vous voulez creuser le truc euh là on est juste là pour voir que on peut on peut créer des volumes euh dans lesquels on va pouvoir stocker des données euh des données persistantes et le driver local est amplement suffisant pour ça euh salut à Cotime bienvenue à toi euh euh donc euh ensuite et ben dans quel emplacement se trouve euh le volume nous pose nous pose l'énoncé du TP et ben on peut voir mount point var lib docker volume volume 0.2 underscore data donc euh on peut voir que ben docker a un emplacement dédié au au stockage permanent donc euh on peut l'utiliser ou on peut euh ne pas l'utiliser si jamais on ne crée pas de volume à proprement parler puisque si vous vous rappelez euh que je fais un petit tri de slash srv euh de slash srv docker euh on peut voir que voilà le volume 0.1 je l'avais créé dans slash srv slash docker donc euh voilà si ça se trouve même il y a moyen peut-être de configurer docker pour euh mettre les mount points ailleurs mais euh voilà ça sort du cadre du TP donc on va créer un conteneur qui utilise ce volume et euh ben on va faire comme comme la fois précédente on va utiliser l'option euh l'option euh tiré v sauf qu'au lieu de mettre le chemin vers euh vers le répertoire du volume on lui dit juste volume 0.2 et euh et il va comprendre que euh qu'il n'y a pas de soucis voilà et si maintenant je regarde dans slash média j'ai euh j'ai pas grand chose si je fais un df moins ht on peut voir que j'ai un slash média qui me bah qui est d'ailleurs en taille dispo tout le disque donc c'est plutôt pas mal donc on va créer un fichier hello2 au contenu arbitraire euh on va aller dans slash média et puis qu'est-ce qu'on peut mettre euh alors j'ai fait youpi tout à l'heure 4 dans euh non dans euh hop dans hello2 .txt et puis on va écrire dans son euh la carioca tiens voilà une fois que euh une fois que ça c'est fait et ben euh on va pouvoir commencer à se poser des questions sur euh est-ce que ce contenu là on peut le retrouver donc je vais quitter mon conteneur donc euh docker ps euh rien dans les mains rien dans les poches comme d'habitude et puis je vais revenir sur mon euh hop mon docker volume inspect voilà toujours sympa on va aller regarder ce qu'on a ici donc on a mon underscore data et oh tiens il y a un hello2 qui est apparu comme par magie et alors si en plus je fais un petit cat de mon hello2.txt et ben on a dans son la carioca magie enfin pas magie mais bon bref une fois qu'on a vu ça on va relancer notre conteneur sauf que euh on va le relancer d'une autre manière euh pas le inspect hop celui-là on va rajouter un petit truc on va faire un 2.héros ok donc je suis à nouveau dans mon conteneur et puis euh et puis je sais pas on va on va tenter de faire un cat de de notre slash media hello2.txt donc on l'a toujours nous dansons la carioca et supposons que je veuille écrire alors on va faire un petit hop on va faire ça non on va faire un écho tiens on va faire un écho et puis on va vouloir carrément euh réécrire le contenu du fichier et puis on va mettre je sais pas moi dans son la java plutôt et là il me dit hé au fait read only file system donc on a pu voir que là on est capable de monter notre volume en lecture seule c'est plutôt classe on va faire un autre essai tiens on va hop et on a notre volume 01 qui est quelque part voilà on va voir si on peut faire la même ici je sors un peu du tp mais c'est pas grave hop là tac je suis là et si je fais un écho yolo cette fois-ci dans slash media hello .txt voilà et il me dit read only file system donc là j'ai plus de conteneur on va relancer le conteneur quand même qu'on avait laissé en read only voilà le volume 02 donc en utilisant le volume docker et puis donc il est en read only et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tail moins f de slash media hello2 voilà ou j'ai un dansons la carioca on va passer sur un autre terminal voire même non on va être encore plus joyeux on va faire ça ssh serveur 13 comme ça on verra bien hop donc là je suis root et je vais relancer un autre conteneur moins it aussi moins v on va reprendre ça mais on va le laisser en lecture écriture debian hop et on va lancer binbash donc là ici je l'ai lancé en lecture écriture et là je l'ai lancé en lecture seule et donc je peux continuer à rajouter du contenu dans mon media hello2 ok et on va faire dansons aussi la java hop mais j'aime pas je préfère on va dire je préfère hop préfère programmer en python tiens allez hop tiens aïe avec mes 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 backspace et tout ça il a pas aimé mais c'est pas mal non c'est pas mal alors on pourrait imaginer tiens on pourrait essayer je vais quitter ce conteneur là et je vais le relancer en lecture écriture aussi là je cherche les ennuis que les choses soient très claires je cherche les ennuis je tiens à le préciser donc je vais à nouveau rajouter des trucs et puis on va faire yolo et puis on va regarder ce qui se passe ici donc il m'a rajouté le yolo donc docker m'a autorisé à accéder en lecture écriture des deux côtés alors la question que je me pose c'est si jamais je reviens et que je fais ça et puis que je fais tag azok des trucs comme ça là et puis que je rajoute ça hop et puis que je fais un yolo comme ça à votre avis qu'est-ce qui s'est passé salut à toi Jonathan on va quitter on va quitter là aussi et puis on va faire un petit peut-être regarder un peu le contenu donc il m'a mis le yolo en dernier alors ce que je vais faire on va y aller de façon un petit peu plus méthodique je fais container container 1 entrée container 2 entrée puis on va refaire container 1 à nouveau deux fois et puis là on va mettre container 2 une fois et puis je quitte container 1 en premier je quitte container 2 en deuxième je vais pas mettre d'accent hop et maintenant ok donc il a fait en fait à chaque fois que je tapais sur entrée c'est vrai que c'était l'écriture qui se faisait alors je sais pas si je vais pas et tu penses que ça a le même comportement que sur le host oui très probable si tu as deux deux écritures concurrentes sur le sur le fichier mais après tu peux avoir peut-être des fois des logiciels parce que là là on le fait de façon plus ou moins empirique en étant d'un côté de l'autre mais on peut voir donc qu'on est capable d'écrire dans un fichier depuis plusieurs processus et qu'il faut pouvoir gérer cette écriture concurrente donc c'est attention si jamais par exemple vous mettez des serveurs web ou des serveurs d'application en container peut-être peut-être qu'il vaut mieux avoir un en lecture écriture et les autres en lecture seule voili voilou c'était cette deuxième partie sur sur les sur les conteneurs alors je vais pas vous laisser comme ça planter après même pas 45 minutes de vidéo ce que je vous propose dans un genre d'exercice non comment dire non non scénarisé c'est que on aille aller qu'on aille sur le qu'on aille continuer on avait fait un truc assez sympa la dernière fois on était allé dans notre on avait fait un docker file personnalisé et ce que je vous propose c'est qu'on itère sur ce docker file personnalisé et est contente d'avoir un site web dans lequel on aurait plusieurs volumes et qu'on aurait un volume qui sert pour stocker le contenu du site pourquoi pas un volume pour stocker les logs et pourquoi pas si jamais on est motivé un volume pour stocker par exemple la configuration Apache ça peut être sympa non ? qu'est-ce que vous en dites ? il nous reste voilà il nous reste une heure une heure et quart de stream je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc sympa et d'avoir comment dire de combiner un peu tout ce qu'on a pu voir lors de ces de ces étapes sur docker et d'arriver à un résultat qui soit qui soit plutôt plutôt sympathique alors pour cela qu'est-ce qu'il me fait lui ? Ah AkoTime t'as l'air branché pour ça cool alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire cp-vrp hp-docker on va l'appeler hp-volume et ce qu'on va faire c'est qu'on va en profiter pour effectivement appliquer les bonnes pratiques et je crois que c'est c'est c'était pas jaladore ? non qui c'était ? si c'est ça jaladore qui disait hé au fait il y a un groupe docker hop alors id docker est-ce qu'il existe au moins ? no such user grep-docker dans self-tc groupe ouais il existe donc on va faire un petit user mode user mode moins A moins G docker student hop voilà et student il est maintenant dans le groupe docker voilà oh mince hop student non student voilà et hp-volume hop là voilà hop comme ça on fera les choses un peu propres donc je vais aller dans mon hp-volume hop 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 ok je pensais pas que tu reviendrais toi écoute j'ai pas envie de gérer ça ciao voilà bien une fois que ça c'est fait alors donc là j'ai mon docker file donc on va éditer le docker file alors vous prenez l'éditeur de texte qui vous arrange si vous voulez le faire moi je vais le faire avec vi parce que je pense que ça va être un petit peu comment dire un petit peu du comment dire du de l'aller-retour donc je serai content d'avoir mes habitudes donc pas de soucis Manon c'est déjà très gentil de rester en mode audio bon courage de ton côté donc on avait on avait lancé des commandes run on avait publié un truc à base de notre docker file ce qu'on va commencer par faire ce qu'on va commencer par faire c'est monter monter notre comment dire notre contenu tiens le var 3w html on va créer un volume pour le site web et on va créer un volume ouais on va créer un volume pour le site web déjà donc si je fais un docker volume list donc j'ai mon ah ah non ça marche pas en fait par défaut il va falloir que je fasse route ou alors le par défaut le docker.soc il est hop ah bah alors qu'est-ce qui t'arrive à toi authentification c'est lui hop là var run hop et docker le docker.soc ouais pourtant il est en read write pour l'utilisateur docker ah c'est peut-être parce que je me suis pas délogué hop allez on va revenir là et si je fais un petit docker volume list ouais là c'est bon ok donc oui toujours toujours penser à se déconnecter se reconnecter même moi je fais l'erreur aujourd'hui quand on a des quand on ajoute ou qu'on retire des groupes à des utilisateurs alors maintenant que je suis là hp volume donc docker volume 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 create est-ce qu'on le fait avec des volumes ? ouais on va le faire avec des volumes allez et on va l'appeler on va l'appeler et ben on va l'appeler 3w underscore html et une fois que je l'ai appelé 3w underscore html on va refaire un docker volume list voilà donc il est là avec le driver local alors je vais repasser ici juste pour me rappeler hop grep docker et est-ce qu'il m'avait fait le ah et non je l'avais lancé ailleurs bon donc si je fais un docker run euh si je fais un docker image list normalement j'ai mon image du cours linux apache hp apache 2 donc si je fais ça je ne vais pas le reconstruire tout de suite je vais juste utiliser celui d'avant donc normalement vu que mon volume mon volume là mon volume 3w html il est vide il va il va rien m'afficher mais je fais un docker hop docker run moins v donc le volume s'appelle 3w underscore html et je le mets dans slash var slash 3w slash html et ce que je vais faire c'est que je vais lui dire que c'est ce cette image de conteneur qu'on va utiliser et dans un premier temps je vais juste le mettre je vais faire en interactif donc moins it pour voir un peu ce que ça donne et on va mettre slash bin slash bash voilà si je fais un psa ux 3w est-ce qu'il m'a lancé apache non ok et là maintenant si je vais dans var 3w html tiens c'est marrant il m'a il m'a quand même laissé le contenu alors que pourtant j'ai fait montage de volume il me l'a pas monté tiens il me l'a pas monté amusant alors ce qu'on peut peut-être faire c'est qu'on peut peut-être recréer dans le docker file on va enlever ça je vais faire ça plutôt et on va reprendre on va reprendre la documentation qu'on avait dans le bizarre je sais pas on va voir on va si ça se trouve il veut pas monter quand il y a du contenu dedans ça me semblerait pas déconnant on va revenir dans notre étape 4 où on avait vu comment builder notre 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 conteneur donc on va faire un docker build moins t alors on va l'appeler court tiret linux slash et on va l'appeler on va l'appeler hp tiret volume tiens deux points latest latest hop slash tmp slash git slash content file message file or directory pourquoi il dit ça ah oui slash tmp slash git est-ce que ah bah oui bah oui fatalement si je fais pas le git clone le airsync sert plus à rien voilà donc on rebuild voilà donc là il a buildé et maintenant on va relancer on va relancer ça et maintenant le vart w html tiens il contient ah bah non c'est parce que j'ai lancé l'ancien l'ancien truc mais maintenant on l'a hp volume je suis en train de me poser une question on va aller inspecter ce qu'il y a là-dedans je pense que ça peut être pertinent j'ai pas le droit logique quelque part ah d'accord en fait il m'a déjà mis tout le contenu dedans c'est chouette ça va m'éviter de le faire ça va m'éviter de le faire à la main et donc si jamais maintenant je décide de alors je relance mon cette fois-ci on va le mettre en on va pas le lancer comme ça on va faire un moins d pop pop le moins d non pas en moins d on va le faire en moins p moins p 80 80 ouais 80 80 2.80 et ouais si on moins d pardon j'ai oublié hop là hop juste pour se rappeler man docker hop le moins petit d il est où que je vous le montre non hop parce qu'à mon souvenir je crois que c'est moins d mon ou un truc dans le genre non parce que le moins grand d c'est le debug mais en gros il va le détacher quoi alors voilà donc là il m'a il m'a juste donné l'id du du conteneur détache merci boubou si je fais un docker ps normalement ah tiens il s'est barré ouais il s'est barré ah bah oui c'est parce que j'avais c'est binbash hop voilà voilà là il tourne donc on va pouvoir aller regarder sur hop ici si je fais un 192 alors 122 13 2.80 80 80 voilà donc là j'ai à nouveau mon petit mon petit mon petit truc perso et ce que je vais faire c'est que je vais je vais modifier le texte qui est là à la place du réalité du studio vidéo donc on avait si je faisais un petit de je vais revenir ici parce que vous voyez tout appartient à route en plus donc si je fais un petit vi là dedans hop le index.html et au lieu de latest youtube vidéo hop voilà on va mettre je sais pas moi on va mettre tiens ah on va rire on va troller un petit peu daily motion vidéo voilà hop et là si je contrôle r voilà latest daily motion vidéo puis pour éviter d'être trop on va faire recroll tiens recroll vidéo hop voilà donc là c'est assez cool puisque maintenant j'ai plus besoin de rentrer dans le conteneur pour modifier le contenu de mon site c'est plutôt cool donc ça c'est fait et en plus vu que je l'ai relancé sur le même port vous voyez je l'ai relancé encore sur le port 8080 donc si je reviens ici et que je refais un serveur 13 .example.com tiens pourquoi il me met les tests youtube vidéo lui ah voilà parce qu'il avait il l'avait gardé en cache donc en plus sur le reverse proxy que j'avais mis sur le nginx ça marche aussi donc ça c'est cool maintenant que maintenant qu'on a vu comment garder garder un stockage permanent pour le pour notre comment dire notre notre site web docker kill pop 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 non ouais on voit docker kill voilà et puis on va revenir sur notre pof 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 on va faire on va pas faire un moins d du coup hop on va faire un moins moins it hop et on va lancer binbash voilà je vais dans le etc apache 2 dans site enable tiens aujourd'hui j'utilise ah oui hop triple 0 voilà alors il nous dit bien document route var 3w html est-ce qu'on a des infos là-dedans ce qu'on va peut-être faire ce qu'on va peut-être faire c'est que je suis en train de me demander comment on va gérer la conf et les logs je vais créer un répertoire de logs et puis on va voir on va commencer par ça donc on refait un petit docker volume list volume list puis on va faire un create et on va l'appeler on va l'appeler apache apache 2 logs log hop là on va relancer non pas celui-là mais celui-ci et on va rajouter un deuxième un deuxième moins v et on va l'appeler donc apache 2 underscore log deux points slash var slash log slash apache 2 voilà donc là normalement j'ai à nouveau mon site et je peux faire un petit refresh je vais même faire un bon gros refresh et normalement si je reviens ici et que je vais dans var lib docker volume apache 2 log et que j'ai dans le underscore data j'ai des choses voilà j'ai mon access log c'est cool maintenant ce que je peux faire c'est que je vais quitter je vais quitter mon conteneur docker kill ça donc là normalement si je refresh voilà il n'y a plus rien mais si je reviens ici et que je fais un 4 sur mon access log tout va bien on va faire un fitel moins 1 moins moins zen 1 moins f access log donc là on va relancer à nouveau le conteneur voilà je vais regarder ici il y a toujours des données dans le access.log si je refais mon tel moins zen moins 1 f il y a toujours la même chose je réessaye hop et histoire de s'assurer on va faire un robot.txt tiens parce qu'il est dans le truc salut manston ouais les volumes et donc j'ai bien mon robot.txt qui est là dedans et mon robot.txt il est allé le chercher et là je ne suis pas dans le conteneur je suis dans le volume donc donc jusque là ma foi les choses se portent plutôt pas mal là là on est bien là on est bien maintenant maintenant comment est-ce qu'on pourrait gérer comment est-ce qu'on pourrait gérer la conf et bien ce que je me dis c'est que on va tester on va tester un truc hop 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 ok il n'y a plus rien euh deux cœurs alors honnêtement la conf je vais le faire pour le principe mais personnellement je ne pense pas que ce serait comme ça que je verrais que je verrais les choses si jamais je devais faire ça entre guillemets en prod euh deux cœurs volume list donc on va se faire un petit euh volume create et bien on va l'appeler à page 2 euh un underscore cfg euh et puis euh et puis on va reprendre on va reprendre notre truc ici et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter encore une option du coup de tirer v et puis on va lui dire à page 2 euh cfg et on va lui donner en euh etc à page 2 voilà je vais revenir ici et la question que je me pose varlib docker voilà on va dans les volumes et on a notre volume à page 2 cfg on a un underscore data c'est cool c'est justement justement l'intérêt que je veux montrer euh vanston c'est justement euh c'est justement ça et donc là il m'a copié toute la conf ça c'est cool alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais kill mon conteneur et puis euh on va essayer un truc on va aller on va aller euh éditer un peu de la conf par ici euh site poplop poplop 00default.conf euh est-ce que c'est bien le bon lien symbolique au moins point point slash ok ça va il est il est euh alors document root var 3w html error log custom log qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus qu'est-ce qu'on pourrait mettre euh oh si euh non je pensais renvoyer vers recrawl mais non ce serait euh ce serait un peu abusé et j'ai pas envie de me faire strike juste pour un recrawl euh ce qu'on peut faire c'est faire euh on peut peut-être faire un alias alias euh 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 on peut faire un alias de euh slash euh tiens on va faire slash nono à cause de nono le petit robot dans dans l'Ulysse 31 et slash var slash 3w slash html slash robots .txt euh remarque c'est peut-être un c'est peut-être un truc un peu euh comment dire ça doit être un truc un peu peut-être pas forcément très euh très connu de tout le monde alors ce qu'on va faire c'est que je vais en faire un deuxième d'alias histoire que tout le monde ait la ref et là on va faire mister robot voilà là normalement tout le monde aura la ref voilà et donc je vais relancer mon euh mon docker run voilà je vais revenir dans mon navigateur web hop qu'est-ce qu'il me fait ? eh non mais je veux pas je veux pas aller sur Instagram non mais ah j'ai peut-être cliqué sur le ah j'ai cliqué sur le HPNM c'est d'accord il est comme ça le lien vers Instagram hop donc là bah j'ai toujours l'histoire du recrawl et si je fais slash nono est-ce que ça passe ? oui ça passe et si je fais slash mister robot ça passe donc ce qui est intéressant de voir et je le découvre avec vous là ce soir c'est que non seulement quand le volume est vide si jamais le contenu dans le conteneur était peuplé il va être copié dans le volume mais si jamais oh merci pour le raid Top Clean deuxième fois que tu me raid dis donc c'est très gentil à toi à fort que je te rende l'appareil à l'occasion puis 12 personnes sympa 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 qu'est-ce que vous avez fait de beau chez Top Clean ? raconte-moi un peu c'était quoi votre live de ce soir hop là sécurité du CTF oh là ouais tout un programme dis donc et bah nous on fait du docker donc bienvenue aux 12 raiders qui nous rejoignent puisqu'on fait joujou avec docker et en gros la partie qui nous a intéressé ce soir et qui nous intéresse encore ce soir c'est d'utiliser le stockage permanent puisque par défaut le contenu d'un conteneur ne survit pas à la fin de vie du conteneur et donc on fait joujou avec les volumes de docker pour avoir du contenu permanent par exemple pour pouvoir mettre à jour le contenu d'un site web directement sans avoir à reconstruire notre conteneur voili voilou Evanston donc tu précisais que pour fournir un applicatif de façon publique il est préférable de mettre la conf directement dans le conteneur oui je suis complètement d'accord avec toi sur le principe je pense que je préfère avoir à rebuilder le conteneur pour de la conf plutôt que plutôt que de l'avoir dans un dans un répertoire à part mais on est plus comment dire c'est plus pour pratiquer que pour vraiment pour avoir un truc un truc réellement prod adapté à la prod donc oh salut petit pandarou c'est gentil de venir de venir me faire des vues merci à toi petit pandarou bien donc où est-ce que j'en étais moi ouais on avait la conf qui était là qui avait été modifiée pour avoir nos alias et pouvoir faire slash mister robot qui renvoie vers notre notre robot.txt donc on peut mettre à jour notre conf et donc ce qui est assez cool c'est que voilà on a plus avec 3 options moins v donc on a notre notre contenu de site web qui est dispo sur le sur le comment dire qui est dispo en permanent on a notre notre apache log notre log apache qui est dispo aussi et on a notre conf qui est dispo qui est dispo comme ça aussi ceci étant ceci étant un truc qui pourrait être sympa c'est que on pourrait envisager on pourrait envisager de faire jouer avec les droits parce que supposons alors bon on est sur un site statique c'est que du c'est que du html mais supposons que il y ait du php des trucs comme ça des fichiers temporaires qu'il y ait un risque de je sais pas moi d'escalade de privilèges des trucs comme ça on n'a pas très envie que le contenu le contenu de la conf et le contenu du site soient modifiables donc ce qu'on va faire c'est qu'on va Docker kill ça hop et puis on va aller regarder si on peut tenter un moins read only enfin un 2.0 pardon donc on va mettre le contenu du site en read only bon les logs vu qu'on veut écrire dedans on va les laisser en lecture et écriture et puis pareil la conf à la limite la conf elle est juste là pour être lue hop donc là c'est plutôt pas mal et si jamais je fais un petit alors Docker Docker PS hop et comment on avait fait dans hop dans le TP précédent pour pouvoir rentrer dans notre conteneur ah oula alors qu'est-ce que tu nous racontes debout Vanston il fait des ajouts pour les usages un peu plus poussés si vous débutez vous pouvez m'ignorer par exemple le même volume peut être partagé oui ça on l'a vu on l'a vu que le même le même volume peut être partagé entre plusieurs conteneurs tout à fait avec les blagues de si jamais le volume est partagé en lecture-écriture entre plusieurs conteneurs ça peut faire des chocapic hop 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 moi en étais-je ouais donc là on l'a passé en lecture seule pour la conf et puis pour le contenu du site et ce que je voulais voir c'était faire un petit Docker attache hop s'il passe ah ouais non c'est pas ça hop je me suis trompé il m'a fait des bêtises non plus bon ouais on va le on va le dézinguer hop hop là c'est ce qui se passe quand on sort un peu des sentiers battus hop on relance notre bignou et à la base moi je voulais faire un petit docker ps docker hop là docker run moins it on va faire ça et binbash unable to find image locally error ok comment je l'avais fait la dernière fois pour euh 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 ah c'est le docker exec par run voilà hop c'est le docker exec voilà on est bon donc là maintenant bf1 donc on a le c'est marrant on voit le etc à page 2 mais on voit pas le reste hum ouais là on est bon et si je viens ici donc là on va regarder à l'extérieur du conteneur à page 2 logs log pardon underscore data et j'ai bien mon yolo.txt ok cool euh si maintenant je regarde mon euh pop 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 3w html underscore data hop je reviens ici et puis je fais un touch yolo.html var3w html hum bah non ah là là hop voilà yolo.html ici et il me dit read only file system cool même en tant que route donc ça veut dire que si jamais on se retrouvait avec avec quelqu'un qui arrivait à créer des fichiers sur 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 mon conteneur et ben le contenu étant read only il ne peut pas il ne peut pas donc ça c'est plutôt cool et oui pourtant je suis route dans le conteneur je suis route dans le conteneur et pourtant read only donc donc ben c'est un petit moyen un petit moyen supplémentaire d'améliorer j'ai envie de dire la sécurité hum ce qu'on pourrait faire ce qu'on pourrait faire hum pop 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 ben c'est qu'on pourrait recréer d'autres 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 conteneurs avec d'autres d'autres valeurs ce qu'on peut faire alors je vais quitter ici celui là et puis hum donc là j'en ai un je peux peut-être en créer un deuxième qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que ça on va le garder on va garder le 3w html le apache de log ouais allez si on va garder le même non on va créer un autre volume tiens create et on va faire apache 2 apache 2 log underscore 2 et ce qu'on va faire hop ah zut donc je vais faire un apache 2 log 2 on va laisser celui là aussi et on va éviter d'écouter deux fois sur le même numéro de port on va le mettre en 8081 voilà et on va aller ici hop et là c'est assez cool parce que j'ai un conteneur avec avec un 8081 avec la conf avec la même conf que mon conteneur en 8080 et si on va aller regarder dans dans les volumes je suis un petit cat qui s'appelle apache de log 2 dans le underscore data et on peut regarder l'access log et l'access log contient bien mon slash mon slash mister robot ça c'est assez cool ce qu'on peut du coup envisager est-ce que je suis un peu frileux à l'idée d'avoir les logs en écriture dans le même dans le même volume par contre ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est on va quitter Docker kill on va quitter celui-là voilà et puis on va le relancer mais en fait on va le relancer avec de la lecture écriture sur le site web voilà hop donc là je refais un petit un petit refresh juste pour vérifier que c'est bien ouais c'est bien celui-là ok cool donc ce qu'on peut envisager maintenant c'est que je peux faire un petit Docker exec il est où hop voilà on revient là on va faire un Docker PS d'abord Docker exec moins t on va prendre celui-ci bah non c'est pas celui-là qu'il me faut c'est celui-là et on va faire slash bin bash donc là je suis dans mon deuxième conteneur je sais pas si vous arrivez à suivre vous le dites si vous êtes paumé je suis dans mon deuxième conteneur et j'ai autorisé lecture et écriture sur le contenu de mon site web alors pourquoi est-ce que je vais vous montrer ça je vais vous dire après mais viindex.html ah oui pas vii ah si j'ai pas de vii on va faire un cp-vp index.html en en yolo.html voilà si je fais un grep-i youtube dans on a peut-être pas youtube twitch tiens dans yolo.html donc à priori j'ai ok est-ce que j'ai sed là-dessus est-ce qu'il y a sed dans le conteneur ouais il y a sed dans le conteneur remenons alors donc si j'ai euh non je voulais mon grep voilà donc si je fais un petit sed euh moins i moins e hop hop on va faire s arrobase on va faire twitch euh on va faire twitch avec un t majuscule twitch et puis je sais pas moi euh on va mettre streaming à la place dans yolo.html voilà il l'a fait et donc il l'a fait mais il l'a fait dans le conteneur qui est sur le qui écoute sur le port 80-80 euh non il l'a fait dans le conteneur qui écoute sur le port 80-81 on peut aller regarder ici sur le port 80-81 je fais un yolo.html et là il y a bien écrit streaming channel et si je reviens ici sur le 80-80 et que je mets yolo.html on peut voir qu'il y a écrit streaming channel voilà vu que le volume est commun ça fonctionne plutôt pas mal donc ce qu'on pourrait envisager alors la raison pour laquelle je voulais montrer ça et montrer que en fait à quoi ça servait que j'ai un troisième comment dire que je me exacte dans le conteneur et bien imaginons qu'on ait une appli dynamique alors j'en ai pas vraiment sous la main mais c'était plus pour montrer l'exemple euh on a admettons une appli dynamique en PHP au hasard un plux HTML un WordPress et bien on pourrait envisager que d'un côté le contenu est en lecture seul et que d'un autre côté le contenu est en lecture écriture et on pourrait avoir un conteneur qui qui est uniquement comment dire uniquement disponible à un certain endroit et un conteneur qui est public et ces deux conteneurs seraient sur la même machine dans le donc sur la même machine et du coup il y aurait un conteneur d'admin et un conteneur de de front-end entre guillemets euh ce qui peut être marrant maintenant euh on va revenir ici et puis euh tout 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 on va aller dans Nginx je sors un peu du euh du cadre du TP c'est plus pour m'amuser là euh vanston qui ajoute serveur application d'un côté et de l'autre des serveurs proxy de fichiers statiques genre slash upload tout à fait complètement euh pop 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 site enabled hop là et on va prendre le serveur 13 où là j'ai mon proxy pass dans le location slash et bien ce qu'on pourrait envisager de faire euh non hop là et on va le faire on va l'appeler bah on va l'appeler admin par exemple et le proxy passe hop on va le changer et on va aller vers que ça va être 127.0.0.1 2.81 voilà euh système ctl restart nginx oh là qu'est-ce qui m'arrive avec le clavier là hop là voilà donc je reviens sur mon serveur 13 qui est là qui d'ailleurs bah alors pourquoi twitch pourquoi il m'affiche twitch on est d'accord qu'en 8080 ah oui bah oui streaming channel donc si je fais un slash yolo normalement .html voilà j'ai bien streaming channel et si je fais slash admin 404 notre farm ok ah parce qu'il a voulu aller taper dans le slash admin de mon si je regarde ici et que je fais et que je vais dans var lib var lib docker popopopom buildkit volume et que je regarde dans popopopom apache log 2 underscore data access log non ah non c'est log 2 voilà là j'ai un access log voilà normalement il a dû me dire voilà 404 parce qu'il a eu un get slash admin popopom ça passerait ou ouais ça passe voilà il me manquait le petit slash donc là dans slash admin je suis je suis passé sur l'autre conteneur et si je revérifie ça avec un petit tail moins f de l'access log non avec un tail moins n 1 hop access log et si je fais un petit refresh voilà il m'a mis il m'a mis les trucs donc on peut voilà on peut imaginer un truc en mode en mode admin ou effectivement comme dit Evanston côté dynamique et côté côté statique et on pourrait on pourrait imaginer que le même le même volume soit dispo alors je l'ai pas forcément précisé parce que là j'ai mis un même volume qui est sur une même machine en local et ça sort un peu du cadre des tp de ce soir c'est que on peut aussi imaginer que le volume vienne d'un comment dire d'un partage réseau genre ça peut très bien arriver depuis du nfs ça pourrait être une idée donc là à partir de là j'ai envie de dire l'imagination l'imagination fait le reste petit instant est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous voulez qu'on teste d'autres trucs avec Docker alors je sais que certains se demandaient pour mettre en place des bases de données je sais pas s'il resterait assez de temps pour aller jouer avec ça mais on pourrait envisager on pourrait envisager d'autres d'autres manips hop là ah bah écoute Jonathan y'a pas de soucis c'est à ça que ça sert aussi c'est pratique pour faire des tests tu as pas à installer une VM ou à garder un template de VM qui peut peser parfois plusieurs gigas là c'est un docker image list je sais pas si j'ai les tailles si j'ai les tailles voilà on est à 282 mégas sur le dernier le dernier conteneur et encore c'est parce que le Debian de base fait 124 mégas si je tente un docker pour le Alpine le Alpine le Alpine il fait 5 mégas il fait 5 mégas alors j'aurais pas comment dire mes pitiés faites quand même vos applicatifs propres je vois beaucoup trop d'applications mal foutues cachées par un docker propre on sent on sent qu'il y a comment dire il y a une certaine expérience qui parle Vanstone moi ce que j'ai ce que j'ai vu passer parfois c'est des comment dire des des applicatifs enfin pas des applicatifs mais des conteneurs où en fait là des docker files par exemple où au lieu d'avoir genre un APT install ou un APK install dans le cas d'Alpine des gens qui vont carrément installer tous les outils de compilation pour pour builder le pour builder le l'applicatif ou le ou le serveur d'application et 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 carrément et carrément laisser les outils de développement directement dans le conteneur ce qui est ce qui est contre-productif en fait parce que l'intérêt du conteneur c'est de justement d'avoir juste le strict minimum et et en laissant les outils de développement c'est complètement c'est ça va complètement à l'encontre du du principe en fait et c'est dommage surtout qu'en laissant les outils de développement parfois si on a des vulnérabilités de type remote code exécution d'exécution de code à distance et ben on a quand même accès aux outils de développement un compilateur et on peut tenter des choses effectivement un ribot un conteneur un conteneur de développement ouais pourquoi pas et encore je l'avantage c'est qu'on peut avoir des images avec une faible empreinte de logiciel installé c'est top oui tout à fait manon de coeur c'est une vraie compétence pour les optimiser pour réduire le temps de build CI, CD mais souvent négligé et parce que c'est pas toujours tout à fait enfin de ce qu'on en a vu ce soir on est quand même on est quand même sur sur des trucs où il y a un potentiel de faire des choses assez chouettes et et comme toujours ben il y en a qui vont à l'arrache mais ça ça c'est valable pour tout c'est valable pour tout et surtout on se dit toujours ouais mais c'est pas grave ça sortira pas du conteneur alors j'ai pas eu l'occasion de de tester de la comment dire de l'échappement de conteneur mais mais ça reste ça reste ça reste possible je crois je sais pas si top clean est encore là et a déjà eu l'occasion de faire de l'échappement de conteneur mais si c'est le cas si c'est le cas je serais pas contre qu'on en cause ah in the ah non en fait ouais tout à fait bah c'est pareil pour les machines virtuelles il y a des comment dire il y a des il y a déjà eu des exploits où des où des personnes arrivaient à s'échapper de la machine virtuelle et à se retrouver sur l'hyperviseur c'est déjà arrivé alors bien entendu ce genre de choses c'est patché ultra rapidement non par les éditeurs parce que c'est quand même c'est quand même assez c'est quand même assez grave mais alors que les choses soient très claires ma mémoire est légèrement déficiente sur ce sujet mais je crois qu'il y avait eu une vulnérabilité dans 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 QMU je crois QMU ou KVM je sais plus lequel des deux où justement il était possible de sortir du de l'invité grâce au pilote de lecteur de disquettes et là vous allez me dire mais mais Nils on est en 2022 pourquoi tu nous parles de lecteur de disquettes c'est sa place c'est dans un musée et en fait ben ouais mais quand on veut quand on veut comment dire l'intérêt aussi de la virtualisation c'est de pouvoir virtualiser des trucs qui sont anciens et pourquoi pas virtualiser des images disquettes dans des machines virtuelles pour pour tester des applications anciennes et et donc oui c'est pertinent de garder un driver de de lecteur de disquettes même si ça sera utilisé une fois une fois lent mais mais dans ce cas là il n'y a peut-être pas besoin que le truc soit combiné en standard partout enfin ça dépend pour qui mais toujours est-il que si c'est actif par défaut et qu'il y a une vulnérabilité dedans ben voilà donc on est on est quand même sur des sur des petits quets de figure comme ça ou ou ouais même même depuis un conteneur qui du coup a une isolation qui est je ne veux pas dire qui est plus légère qu'une machine virtuelle mais mais potentiellement enfin on a on a vu là qu'on arrive à communiquer entre l'hôte et le et le comment dire et le et le conteneur de façon bidirectionnelle là là on a montré avec les volumes qu'on pouvait avoir le contenu du volume qui était dans l'hôte sans quelque part sans couche de de traduction ou presque donc imaginons que je veuille récupérer le contenu d'un conteneur et le traiter ben potentiellement si quelqu'un a uploadé un truc un peu vérolé dans le conteneur ben potentiellement ouais il y a moyen de faire ce qu'on appelle du déplacement latéral et oui effectivement pas de limite d'usage CPU RAM d'où l'intérêt parfois alors la limite d'usage CPU RAM je me demande s'il n'y a pas moyen quand même via via l'essai groupe alors effectivement dans ce cas de figure là les drivers le driver que j'ai utilisé pour le volume qui est le driver local on ne fait pas de limite sur l'espace disque mais alors tu me laisses un petit instant sur une autre machine j'avais commencé à creuser la question est-ce que j'ai refermé mes onglets et a priori il existe il existe ouais c'est possible ouais tout à fait j'avais vu ça lors de mes recherches c'est possible d'avoir d'autres drivers qui sont qui sont capables de limiter la taille de disque donc dans ces cas de figure là ça peut être pas mal et c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant de lancer du docker dans une VM même si a priori on n'a pas forcément besoin de le lancer enfin si par exemple on est juste en local sur une machine pour tester ouais on peut lancer le docker directement sur son PC sur son laptop mais si on veut le lancer sur un environnement de production peut-être qu'il vaut mieux que cet environnement soit virtualisé comme ça on a on a notre conteneur qui est dans une VM qui offre elle par défaut de toute façon un certain nombre de limites ouais tout à fait je crois qu'on a trouvé la même page la même page sur Stack Overflow Vanstone mais le driver flocker je sais pas exactement ce qu'il fait ce qu'il vaut et je me suis dit que ce serait pas forcément pertinent de le mettre dans le TP d'où le fait qu'au début de la partie de la partie 6 je dis que c'est l'excès en exercice de recherche pour les gens pour aller plus loin donc ouais tout ça tout ça c'est quand même pas négligeable docker n'est pas n'est pas un comment dire un comment dire la la silver bullet qui qui résout tous les problèmes donc bon a priori top clean a déjà a déjà ou alors on n'a pas eu l'occasion de faire des échappements de VM enfin pas de VM mais de conteneurs ou quelqu'un d'autre d'ailleurs si jamais dans le chat il y a quelqu'un qui dit ouais j'ai déjà fait de l'échappement de conteneurs ça peut être intéressant de lire le retour d'expérience bien 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 est-ce que certains ont une idée de ce qu'on pourrait faire encore mumuse avec les volumes au niveau de docker remarque on peut peut-être l'essayer le moins des flockeurs tiens ça peut être amusant je vais le tester tiens hop je vais pas faire 20 gigas je vais faire 2 juste pour la démo si je fais ça et puis que je fais Debian popopopom ah ouais non j'ai pas besoin de le ah oui my name des volumes donc à la limite je peux l'appeler volume de G par exemple augmenter le volume non sérieusement Manon c'était toujours pas assez fort hop oh il en prend il prend du temps il est en train de me ah il est en train d'allouer peut-être l'espace il est en train de créer un fichier genre ça va être intéressant de voir ça tiens euh plugin flockeur not found il faut l'installer peut-être bonne soirée Manon merci d'avoir été là euh popopopopom docker install flockeur plugin je sais pas si je fais un sudo non pas un sudo je me mate ici hop apt search flockeur il y a peut-être quelque chose là-dedans non il n'y a rien euh euh ah docker swarm non je vais peut-être pas faire ça ce soir on est on est déjà à presque 1h45 de stream je pense que en fait ça va être le bon moment pour hop docker docker plugin install voilà ouf allez docker plugin on va peut-être le faire depuis l'autre là docker plug-in install flockeur est-ce que ça passe autorisation file bon bah écoute on va le faire en temps qu'on temps hop non toujours pas c'est quoi c'est que il y a des trucs qui traîne insuffisance scope autorisation file tiens j'ai des exemples install ah faudrait que je trouve le truc ok et ben j'ai installé j'ai mis ça comment docker install flockeur plugin ça c'est ce qu'on avait vu ibm slash flockeur tiré driver d'accord oui mais je n'ai pas configuré sudo vanston je ne l'ai pas configuré ce sera l'objet du prochain tp us oh là ça c'est autre chose ok hop alors use flocker with docker ou là ça a l'air compliqué hein cette histoire heureusement que j'ai pas j'ai pas j'ai pas plongé dedans avant parce qu'effectivement c'est vraiment or on est vraiment plus loin cloud formation template ah ouais d'accord flocker docker ok d'accord c'est vraiment ok ouais ça a l'air beaucoup plus complexe que ça ok très bien bon bah écoutez de façon vu l'heure et puis je pense que tout le monde va être intéressé par autre chose après ce qu'on va faire c'est qu'on va en rester là hop voili voilou voili voilou pour docker j'espère que ça vous a plu moi ça m'a bien ça m'a bien fait plaisir d'aller d'aller un peu comment dire aller un petit peu plus loin sur sur ce sujet n'hésitez pas si jamais vous avez envie qu'on approfondisse certains sujets à l'occasion bah une fois que j'aurai fini la série de la série de tp on pourra toujours on pourra toujours l'envisager justement le tp de la semaine prochaine je suis en train de le préparer il portera sur sudo donc si jamais vous avez vous avez envie de voir à quel point on peut s'amuser enfin j'irai peut-être pas non plus dans les dans les détails de sudo mais certaines certaines configurations qui peuvent être pratiques j'espère j'espère vous montrer des choses des choses intéressantes toujours est il que si jamais vous avez envie de revoir cette cette vidéo ainsi que bah par exemple celle d'avant au pluriel vous vous avez vous avez ben les replay sur twitch il y a aussi mes anciennes vidéos qui sont sur ma chaîne youtube tout ça est en lien de de la page dans la page twitch et bien entendu tous ces liens là sont à nouveau disponible sur sur ma chaîne youtube et sur bas sur ma page d'accueil que vous avez pu voir puisque c'est le contenu du site que j'ai utilisé comme comme exemple sur another home page point org vous retrouvez tous mes liens sur les réseaux sociaux twitter mastodon instagram enfin bref la totale et bien entendu youtube et twitch donc les les streams du dimanche soir généralement de 18h à 20h sont sont orientés voilà sur ce tp qui est accessible aux débutants et je fais un deuxième stream dans la semaine le jeudi de 20h à 22h et en ce moment sur celui ci on est plutôt sur ansible et là c'est pas forcément du tp c'est pas forcément je vous apprends des choses si on découvre ensemble ou redécouvre plutôt parce que j'avais fait un peu d'ansible mais mais j'avais laissé j'avais laissé ça de côté pendant quelques temps et et le but étant de bas de d'essayer d'installer d'automatiser en ce moment c'est plutôt du serveur web aussi la vidéo de jeudi dernier portait justement sur sur de l'automatisation d'installation de serveurs web nginx via via un symbol et on continuera d'ailleurs jeudi prochain voili voilou du coup ben je peux vous donner rendez vous soit jeudi à 20h soit dimanche prochain à 18h et d'ici là ben vous pouvez aussi me retrouver sur sur les réseaux sociaux et sur et sur le discord en lien là dessous je souhaite une bonne soirée allez bye bye